Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Elysée d'un soir, c'est déjà le troisième numéro, vous avez déjà peut-être vu les deux précédents Et dans ce concept inédit, justement ces candidats à l'élection présidentielle sont déjà élus présidents de la République Et ça c'est quand même inédit, il faut le dire, et pour m'accompagner, des journalistes de la rédaction sont à mes côtés Louisa Garottiard, bonsoir Bonsoir Alexandre Letraîne, bonsoir Bonsoir Nicolas Rémi Barraud, bonsoir Bonsoir Nicolas Et Léna Mamoud qui nous rejoindra dans quelques instants Et dans cette émission, Emmanuel Macron est déjà réélu président de la République C'est pas une idée inédit ça quand même ? Ça l'est Voilà, et pour la représenter, nous recevons Clémentine Dupuis, bonsoir Bonsoir C'est l'Elysée d'un soir d'Emmanuel Macron Vous êtes porte-parole des jeunes avec Macron, élu à Lille, merci d'avoir accepté notre invitation On commence tout de suite cette émission avec ce que dit Google d'Emmanuel Macron Et là c'est un portrait justement de l'homme politique avec plein d'infos trouvées sur Google que nous présente notre chroniqueur Rémi Barraud On y va C'est à toi Ok Google, Emmanuel Macron Voici ce que j'ai trouvé sur Emmanuel Macron Alors dans l'Elysée d'un soir, Emmanuel Macron est élu président de la République pour un second mandat Deux quinquennats, soit dix ans, dix épreuves Et il y en a eu, par exemple l'épreuve des Gilets jaunes, l'affaire Benalla, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine Ou encore les rumeurs transgenres concernant sa fameuse crise, la ou le Covid Nous avons également compilé quelques phrases marquantes de son premier quinquennat, écoutez Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin On se fout des programmes, ce qui importe C'est notre projet ! On acceptons C'est parfait C'est parti pour la première anecdote du président de la République Alors moi je commence, je vais faire une courte Mon objectif, c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie Nous sommes en guerre Faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens C'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun Et bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens Et c'est ça que je ne referai plus Vive la République et vive la France Alors revenons à présent sur sa campagne présidentielle D'ailleurs, voici l'affiche de campagne d'Emmanuel Macron Vous l'avez également amenée avec vous Alors, on le voit Au moins c'est la bonne, c'est bon On n'a pas de doute On le voit, il était au milieu d'une foule Avec ce sourire, cette sérénité dans son regard Vous embrassant par le slogan Emmanuel Macron avec vous Tout était fait pour raconter le lien affectif La proximité avec le peuple Qui le soutenait alors à 27,5% Selon un sondage Elab en mars 2022 Alors, lors de cette campagne Il s'est amusé des rumeurs Comme par exemple le jeudi 17 mars Lorsqu'il dévoilait l'intégralité de son programme à Aubervilliers Il disait, je cite J'ai vu dans Mediapart Il y a un mec qui dit que j'avais une moumoute Alors, autre rumeur Le lundi 7 février Lors d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron Il s'affrontait sur une table blanche De plusieurs mètres de long Regardez, elle s'affiche Alors, M. Poutine, M. Macron jouaient un ping-pong diplomatique Avant l'invasion en Ukraine On a vu une immense pièce Une grande table Et les deux dirigeants s'enfilaient Mais difficile d'affronter Un ancien officier du FSB Les services du renseignement du Kremlin Alors, on termine Avec ce message en chanson De l'humoriste Franjo Après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 Pour son premier quinquennat Le voici Voilà, c'est fait, Emmanuel Macron, président de la République Alors, évidemment, que tout le monde en parle Et évidemment, moi, j'ai préféré chanter Bravo, Emmanuel Grand gagnant des présidentielles Bienvenue, M. Macron A la tête de notre nation Mais qu'est-ce qu'il va faire pour nous sortir de la galère ? On a voté pour un programme Qu'on n'a même pas lu Et ça, ça tombe bien Parce que lui non plus Alors, aujourd'hui, que répondrait Emmanuel Macron Si Franjo repostait une même vidéo en 2022 Pour son deuxième quinquennat Déjà, je pense qu'il répondrait que Le principal, c'est que les Français lisent le programme Et aussi que maintenant, contrairement à 2017 Il n'est plus élu que sur un programme Mais aussi sur un bilan, justement Il a su démontrer de 2017 à 2022 Qu'il était capable de porter la France Et de porter les réformes Qu'il avait promis Malgré, vous l'avez rappelé, quand même De nombreuses crises pendant ce quinquennat Donc là, en 2022, il n'a pas été élu Que sur son programme Même si, évidemment, il y en a un Mais aussi sur le bilan Et sur la continuité de ce bilan Ok, merci Merci beaucoup Rémi Barraud Et tout de suite, on passe à l'interview présidentielle Avec Léna Mamoud qui nous a rejoint Je rejoins en plateau Bonsoir Bonsoir Et là, passage en revue, justement Des propositions et premières réformes Du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron Je rappelle le principe de cette émission Emmanuel Macron, le temps de cette émission Est déjà réélu président de la République Et chaque journaliste va vous poser des questions Justement pour comprendre un petit peu Ces cinq ans à venir, ces nouvelles réformes Ces nouveaux programmes Mais justement, j'aimerais savoir Quelle serait la première mesure Prise par Emmanuel Macron Lors de ce nouveau quinquennat Et notamment pour les jeunes Alors, évidemment, je ne vais pas parler en son nom Mais je pense que Ce qui peut être prévu Ce qui peut être prévu, je pense C'est dans la continuité, justement De ce qui avait été fait en 2017 C'est la solidarité à la source C'est la continuité du prélèvement à la source Qu'on a déjà mis en place Là, ce qu'on prévoit, c'est la solidarité à la source C'est le versement automatique des aides Pour tous ceux qui peuvent en bénéficier Sans avoir à la demander Les jeunes, du coup Ça touche les jeunes en particulier Ça touche les jeunes aussi Ça touche la totalité des Français Et du coup, y compris les jeunes Je pense notamment aux APL Pour les étudiants Qui seront versés automatiquement Sans avoir à faire de demande Avec ou moins de 5 euros ? Oui Moins les 5 euros Ça a été... Vous ne reviendrez pas dessus Louisa Garotière Non, ça ne reviendra pas dessus Pour commencer Alors, vous proposez de supprimer complètement La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Donc c'est une économie de 7 milliards d'euros De moins pour les entreprises Après, le crédit d'impôt pour la compétitivité Et l'emploi Qui est transformé en baisse Des cotisations sociales durables La baisse de l'impôt sur les sociétés La réduction de 10 milliards d'euros Des impôts de production Est-ce qu'il ne serait pas temps De demander aux entreprises Des contreparties ? Je pense que les contreparties Elles sont déjà là On le voit avec les chiffres du chômage Le chômage n'a jamais été aussi bas Et notamment, on parlait des jeunes Le chômage des jeunes On n'a jamais été aussi bas depuis 40 ans Mais est-ce que vous nous confirmez Justement cette baisse de chômage ? Parce que c'est ce que les Français aussi Se demandent Il y a plusieurs catégories À Pôle emploi notamment Est-ce que vous nous confirmez bien Que c'est une baisse vraisemblable De la première catégorie Notamment la catégorie A Oui, notamment C'est une baisse Non, c'est une baisse C'est une baisse totale du chômage Notamment de cette catégorie-là Donc la contrepartie est déjà là On voit déjà les effets de ces mesures Et c'est ça qu'on veut continuer à faire Notamment avec Vous le rappelez La suppression de la CVAE Parce que ce qu'on vise C'est aussi un million d'emplois de plus Dans des emplois du futur Des emplois d'avenir Qui concernent la transition écologique Par exemple Je prends l'exemple dans les Hauts-de-France Du coup de la Gigafactory de Douai Pour les voitures électriques Ce qu'on est en train de construire C'est justement des emplois d'avenir Du futur pour les voitures électriques Une filière 100% française Et c'est ça qu'on veut C'est que les entreprises Puissent continuer comme elles l'ont fait De 2017 à 2022 A investir en France Pour créer de nouveaux emplois Dans notre pays Louisa Garotiard a parlé Maintenant Alexandre Letraine Et oui puisqu'on parle De cette baisse du chômage Parlons de ce qui arrive Au bout de la vie du travail C'est-à-dire la retraite Vous proposez donc l'allongement De l'âge de départ à la retraite A 65 ans Or en début de premier quinquennat Emmanuel Macron avait déclaré Je cite Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal Qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas Notamment parce que je me suis engagé A ne pas le faire Encore un renoncement Est-ce que c'est ça La façon de faire de la politique Autrement que proposait Emmanuel Macron en 2017 Je pense que c'est pas un renoncement C'est justement ça La façon de faire de la politique Autrement C'est se rendre compte Au bout de 5 ans au pouvoir 5 ans aux manettes Se rendre compte Que c'est peut-être Un petit peu plus compliqué Que ce qu'on avait anticipé Que finalement la situation a changé Et se rendre compte Que finalement Des mesures peuvent être prises Pour améliorer le quotidien Donc oui Je pense que c'est ça La politique autrement C'est savoir justement Dire Il le dit souvent Savoir dire quand ça va bien Et quand on a bien fait Savoir aussi dire Quand ça a raté Il aurait pu aussi écouter De voir Philippe Qui lui a dit Déjà plus de 2 ans Il fallait plutôt aller Sur l'âge pivot Et sur un âge de départ À la retraite avancée Plutôt que sur ce système là Je pense qu'il a pris Le temps de la réflexion Justement en 5 ans Il a pris le temps Mais maintenant Là il l'a présenté Il l'avait présenté Pendant la campagne Il l'avait présenté Sur son programme Les français l'ont élu quand même Donc il ne revient pas dessus S'il était revenu dessus En cours de mandat On aurait pu lui dire Justement qu'il revenait Alors que les français N'ont pas voté pour ça Là les français Ont voté pour ça C'était écrit Avant la campagne Il a gagné Il le fait Léna Mahmoud Vous prévoyez 50 milliards d'euros Du coup d'investissement Dans les armées D'ici à 2025 Est-ce que cela signifie Qu'Emmanuel Macron A acté l'échec D'une Europe de la défense ? Non parce qu'on prévoit Aussi justement De renforcer Cette Europe de la défense C'est ce qu'il a fait Notamment pendant la campagne Pendant la guerre en Ukraine Ce qu'il a réussi à faire Au congrès de Versailles Avec la totalité Des 27 pays européens Tous étaient autour de la table Et tous ont acté Justement une hausse Du budget De la défense européenne Donc c'est un complément Par rapport à la défense européenne Mais en aucun cas Evidemment On oublie cette idée Puisque nous On pense vraiment Que pour beaucoup de sujets Le meilleur niveau Est le meilleur niveau européen Mais comme on sait Que c'est quand même Très lent C'est très compliqué De faire bouger l'Union européenne Il y arrive Mais on voit Que c'est quand même Très lent Et très compliqué On compense aussi Avec un budget français Louisa Garotière Qui va nous reparler d'emploi Oui d'emploi Tout à fait On en parlait juste avant Vous visez le plein emploi D'ici 5 ans On a vu que les chiffres Du chômage avaient fortement baissé Il faut le préciser Est-ce qu'il n'y a pas un risque Surtout de développer Des emplois précaires ? Non parce qu'en France On a la chance Justement d'avoir un plafond Le SMIC Le plafond minimum Pour l'emploi Donc ça ne sera pas Des emplois précaires On garde quand même Le système français Garde quand même Ce côté protecteur Justement pour les emplois Et pour les français Donc ça ne concernera Évidemment Aucun emploi Ne pourra aller En dessous du SMIC Je vous dis ça Parce qu'il y a un an Bruno Le Maire Annonçait la création D'un million d'entreprises Mais en fait Deux tiers d'entre elles Étaient des entreprises précaires Non ça c'est Deux tiers d'entre elles Étaient des entrepreneurs Très précaires Des entrepreneurs Mais c'est aussi pour ça Qu'on augmente L'aide pour les indépendants Parce que ces indépendants Là n'ont pas été aidés On l'a vu C'est beaucoup plus compliqué Pour les indépendants D'avoir accès à des aides D'avoir accès au chômage Ce qui n'est pas normal d'ailleurs Ce qui n'est pas normal Parce que ça peut aussi Décourager des jeunes A vouloir créer leur entreprise C'est vrai que c'est Même l'accès au chômage Notamment est un peu Plus compliqué Même si ça s'est amélioré Évidemment Mais ce n'est pas même encore En termes de communication Bien connue des auto-entrepreneurs C'est quelque chose Justement cette image Envers les auto-entrepreneurs Leur dire que Vous pouvez à certaines conditions Avoir touché le chômage Il faudrait mieux Peut-être communiquer Sur ça Oui je pense qu'il faudrait mieux Il faudrait mieux communiquer C'est aussi pour ça Que du coup On augmente les aides Et que par exemple Pendant le Covid Les auto-entrepreneurs Ont été aidés Au même titre Que les salariés Par exemple Je pense que C'est un secret pour personne Qu'Emmanuel Macron Est très pro-entrepreneuriat On l'a appelé La start-up nation Voilà la start-up nation Exactement Donc évidemment Et ça il faut continuer A les aider Et justement Plus les protéger Ce n'est pas parce qu'ils sont indépendants Qu'ils doivent être complètement oubliés Du système d'aide Alexandre Letraine Justement puisqu'on parle d'aide Continuons à en parler Exactement Emmanuel Macron veut obliger Les bénéficiaires du RSA A consacrer 15 à 20 heures par semaine A une activité Alors déjà activité On n'arrive pas trop à savoir Ce que ça contient Mais est-ce que ça ne veut pas dire Tout simplement Qu'Emmanuel Macron Vient d'inventer un truc Qui est absolument formidable C'est-à-dire Les emplois payés 20% En dessous du SMIC horaire Dont vous parliez justement Ce plafond Qui est absolument formidable Déjà Qui est à la limite Du seuil de pauvreté Pour beaucoup de gens Mais alors en plus de maintenant On est 15 à 20% de sous Et je voudrais aussi appuyer La question d'Alexandre Letraine Parce que effectivement Pour bénéficier du RSA Il y a une déclaration trimestrielle Me semble-t-il Où il ne faut pas avoir travaillé Alors comment ça va être goupillé Entre l'activité Et au niveau de la déclaration Des bénéficiaires du RSA Oui alors en fait Ça la ministre du travail De l'époque Pendant la campagne Elisabeth Borne Était revenue là-dessus Il ne s'agit pas d'avoir Une activité Il s'agit d'essayer De réinsérer les gens Justement Dans le monde du travail Nous on pense Que l'émancipation Vient par le travail Et que ce n'est pas En simplement donnant des aides Donnant le RSA Donnant des aides A des gens Mais en les laissant chez eux Que les gens vont s'en sortir Et que ça ne les aidera pas Donc ce n'est pas avoir une activité Ce n'est pas de travailler Ce qu'on veut Des formations par exemple Voilà C'est des formations en fait C'est 15 à 20 heures Il faudra faire 15 à 20 heures De formation D'immersion en entreprise Etc Ce ne sera pas vraiment du travail C'est pour vraiment Remettre ces gens-là Dans le rythme Justement de l'entreprise Essayer de les former Et de les réinsérer Dans le monde du travail Mais ça ne sera pas Ça ne sera pas vraiment du travail Ça sera vraiment de la formation Et de l'orientation Mais Nicolas a raison Parce qu'il pointait Ce paradoxe qu'il y a Mais il y a un autre paradoxe C'est que Si les gens ont une formation Pendant 15 à 20 heures par semaine Il va falloir que donc Sur le reste du temps qu'ils trouvent Ils puissent aller faire Effectivement Une recherche d'emploi Pour ne pas être rayé De pôle emploi Et ne pas bénéficier Des aides qu'ils pourraient avoir En en étant au chômage Il y a quand même Beaucoup de paramètres C'est-à-dire qu'il va bientôt Falloir avoir une maths sup Pour pouvoir comprendre Comment on peut toucher des aides Non parce que Par exemple Avec l'immersion dans l'entreprise Et la formation Ça aussi Ça permettra De découvrir des entreprises De se créer de nouveaux contacts Ce qui facilitera Forcément La recherche d'emploi Et c'est ça qu'on veut faire Et notamment Quand une personne Qui aura bénéficié De cet accompagnement Trouvera un emploi Le RSL ne sera pas arrêté Complètement Du jour au lendemain Ça sera un accompagnement Dans la durée Pour vérifier que cet emploi Est un emploi stable Et de long terme Et les formations proposées Ce sera uniquement Dans les secteurs qui recrutent ? Ce sera majoritairement Dans les secteurs qui recrutent Effectivement Parce qu'on le sait Qu'en ce moment Certes il y a un gros taux de chômage Mais on voit aussi Qu'il y a beaucoup d'entreprises Qui n'arrivent pas à recruter Je pense notamment A la restauration Depuis la crise du Covid Qui est en vrai manque De main d'oeuvre Et il y a eu beaucoup De changements de carrière De reconversion professionnelle Beaucoup de découragement Et aussi avec les horaires Qui évidemment Ne sont pas faciles Etc Donc le but C'est vraiment justement Voilà De mettre en adéquation Ces recherches d'emploi Et ces recherches de main d'oeuvre Léna Mahmoud Du coup je vais continuer Aussi sur la route de l'emploi Il y a une réforme Qui était sortie Dans le programme d'Emmanuel Macron Qui voulait changer Et transformer le nom Complètement Pôle emploi En France Travail En quoi du coup Va consister cette nouvelle entité Et est-ce qu'il suffit De changer de nom Pour supprimer tous les problèmes ? Alors c'est pas C'est vrai que Il faut dire Qu'il y a beaucoup de français Qui n'ont pas bien compris Pourquoi ça a changé de nom Et qu'est-ce que ça allait consister Que ça s'appelle Pôle emploi Au France Travail en soi C'est vrai qu'en fait On s'est plus attardé Sur le nom France Travail Je sais qu'il y a eu Beaucoup beaucoup de détournements France Chouchou Pour la SNCF etc Oui mais moins d'explications Et même envers Emmanuel Macron Emmanuel Macron A juste effectivement Signifié ce changement de nom Avec deux trois changements Mais voilà Alors en fait Il s'agit pas simplement D'un changement de nom Mais surtout D'un changement complet D'organisation Aujourd'hui on a Pôle emploi d'un côté On a les missions locales On a la région On a les aides du département Etc La France Travail En fait ça permettrait De regrouper justement Tous ces organismes Pour mettre Toutes les demandes d'emploi Toutes les recherches d'emploi Et toutes les offres d'emploi Dans un même organisme Sur une même plateforme Pour éviter que les gens Aient justement A aller pointer d'abord A Pôle emploi Ensuite aller vérifier A la mission locale On regroupe tout Ça serait vraiment tout regrouper Tout ce qui est au niveau national Et aussi tout ce qui est au niveau local Pour qu'il y ait une meilleure communication Entre tous ces organismes Ça serait pas un fourre-tout du coup ? Non ça serait pas un fourre-tout Ça serait justement beaucoup plus simple Et à la fois pour les gens Qui travaillent dans ces organismes-là Et pour les gens Qui recherchent un emploi Qui n'auraient qu'à aller Sur une seule plateforme Plutôt que d'aller vérifier Un petit peu partout Mais 800 millions d'euros Pour changer tous les panneaux De tous les bureaux de Pôle emploi Ça a un coût quand même Ça a un coût quand même Alors je dis bien que le quoi qu'il en coûte Est passé par là Mais enfin quand même Non le quoi qu'il en coûte C'était pour les entreprises Je sais bien mais Alors ça j'avoue que là Je n'ai pas le budget Je ne saurais pas vous répondre Sur cette question-là Mais ça va demander quand même De l'organisation Ça va demander de l'organisation Parce que même quand c'était passé De l'ANPE à l'époque À Pôle emploi aussi Ça avait effectivement nécessité Ça va demander de l'organisation Mais est-ce que faciliter La vie des demandeurs d'emploi Vaut cette réorganisation ? Ce que je veux appuyer C'est que ça aurait pu rester Pôle emploi Avec effectivement un regroupement Pourquoi changer le nom Et de voir effectivement Tout Alexandre le disait Il y a le changement du site Qui va demander aussi de l'organisation Le changement des panneaux De toutes les agences Pourquoi pas avoir gardé Pôle emploi Ou est-ce que c'est aussi Peut-être Emmanuel Macron D'une certaine façon Se féliciter de cette baisse de chômage Et essayer de supprimer Pôle emploi Peut-être avec ce nouveau nom Et repartir sur autre chose Non c'est pas le supprimer C'est pas le nom Je parle Oui oui Non c'est pas le supprimer C'est l'améliorer Et c'est justement pour Pôle emploi Dans l'esprit français Un petit peu Une vision Une connotation Une connotation assez négative Là ce qu'on veut C'est redonner justement Une connotation positive Au travail Et éviter que Les missions locales Par exemple Se sentent un petit peu Délaissées et supprimées Parce que si on les intégrer Dans Pôle emploi Elles pourraient se sentir supprimées Là c'est pas du tout ça C'est justement Redonner une vision positive Du travail Et de ces organismes là Qui font un travail Quand même Assez exceptionnel La méthode coué Ça s'appelle Allez on passe maintenant Au témoignage justement De français Et là c'est notre journaliste Alexandre Letraine Qui va revenir Sur un témoignage Entendu sur cette antenne Et oui C'est le témoignage D'une étudiante De 19 ans En lettres modernes A Rennes Donc elle vit totalement De l'épicerie gratuite De Rennes 2 Elle vit d'une bourse Crousse de 465 euros Et des 133 euros Versés par la CAF Et elle verse Dans le même temps 315 euros Propriétaire de logement Plus évidemment Les frais annexes Que sont l'assurance Logement Les frais médicaux Elle disait Je cite Comment le gouvernement Va donc agir Face à cette précarité Étudiante Et quelles seraient Les solutions Pour rendre la vie De cette jeune femme Et de tant d'autres Évidemment plus supportable En lui permettant De vivre Dans des conditions Plus décentes Et accessoirement On a beaucoup pointé Du doigt Qu'il y avait une génération Qui se sentait sacrifiée Par la crise économique Comment quand on est jeune On s'investit là-dedans C'est vrai que ça a été Une période Qui a été très compliquée Moi j'étais étudiante Au début du Covid Ça a été une période Qui a été vraiment Très très compliquée Pour tout le monde Et c'est vrai Qu'on a été délaissés Comme je disais tout à l'heure Il faut savoir le dire Quand ça n'a pas été Pour le coup Pour les étudiants Au début de Covid Ça n'a pas été On a été complètement délaissés C'est continuer déjà Les repas Crousse A un euro Puisque c'est quand même Un repas complet A seulement un euro par jour Un euro le midi Un euro le soir Et essayer justement De généraliser ça Un petit peu plus Parce qu'on voit Que tellement Il y a tellement Des étudiants Qui veulent en bénéficier Que même dans les Crousse Il y a des queues Énormes De une ou deux Parfois même deux heures Pour avoir un repas Donc essayer de généraliser Un petit peu ça Et de remettre du budget Là-dessus On va aussi essayer On a fait aussi Avec la suppression De la cotisation étudiante On parlait tout à l'heure Des APL La suppression De la cotisation sociale étudiante C'est 125 euros de plus Quand même Pour les étudiants Et après Ce qu'on essaye de faire Puisqu'on ne peut pas non plus Ce qu'on essaye de faire C'est justement D'aider ces jeunes-là Par le travail Et notamment En généralisant plus L'apprentissage L'alternance Etc Dans des filières Auxquelles on ne pourrait pas Forcément penser Généralement on pense Que c'est plutôt Les métiers manuels Etc Moi j'ai fait des études De communication Toutes mes études Je les ai faites En apprentissage J'ai pas payé mon école Et j'étais payée Tous les mois Donc ce qu'on veut essayer C'est justement De généraliser ça Pour le plus de filières Possible Pour le plus de filières Où c'est possible Je pense par exemple Au commerce Les écoles de commerce On pourrait faire Plus d'apprentissage Et d'alternance Dans des start-up Par exemple Ou dans des grandes entreprises Pendant ces études Après il y a aussi Beaucoup d'étudiants Qui ne travaillent pas Dans des grandes écoles De commerce Ou de communication Et qui ont besoin Effectivement De travailler Et pour qui C'est pas évident D'avoir un job A 15 ou 20 heures Par semaine Et puis surtout Il y a un élément Qui est jamais mentionné C'est l'élément Du logement Parce que les loyers Explosent partout Alors en région parisienne Mais comme ailleurs Et voilà Donc c'est une vraie question Aussi pour les jeunes Et c'est pour ça Qu'il faut aussi Généraliser un petit peu plus L'encadrement des loyers Je sais que surtout Pour les étudiants Les loyers sont À des primes extraordinaires Pour le moment Il y a des villes Comme Paris Lille J'étais étudiante à Lille Les prix des loyers Sont extraordinaux Mais c'est déjà Pour tous les studios Oui mais c'est pas forcément Respecté Donc là il faudrait Justement essayer De le faire plus respecter Et on a fait aussi Quelque chose Pour que les étudiants Puissent avoir Justement des logements C'est la garantie visuelle Pour tous ceux Qui n'ont pas de garantie De parents Qui peuvent se porter garant Ou autre L'Etat se porte garant Pour ces étudiants Voilà ça ça existe déjà Mais c'est vrai que ça existe Déjà mais voilà C'est quelque chose Qu'on va aussi généraliser Mais là c'est pour les jeunes Et on va généraliser Sous quelles conditions ? Sous quelles conditions ? Là pour l'instant Pour les étudiants C'est pour les étudiants Qui ont des parents Qui ne sont pas justement En capacité de se porter garant Ou pour les salariés précaires Ou pour les salariés précaires également Sur la garantie visuelle Et voilà on va essayer De le généraliser justement Alors ça je sais pas exactement Quelles conditions seront retenues Mais le généraliser Le plus largement possible Pour les français Allez tout de suite On passe à politique fiction Et c'est vrai C'est toutes ces dernières années Il y a eu au sein des quinquennats Des événements un peu inattendus Et dramatiques La crise économique Sur Nicolas Sarkozy On a eu les attentats Notamment sous François Hollande Sous Emmanuel Macron Ça a été notamment la Covid Et justement Louisa Garottiard A imaginé un scénario De politique fiction Voilà quelque chose Qui pourrait arriver Et pour voir un petit peu Comment Emmanuel Macron Réagirait sous ce deuxième quinquennat Louisa Garottiard Alors après la Covid C'est au tour d'un phénomène étrange De pointer son nez Fin mai Dans les villes Des centaines et des centaines de personnes Font état de symptômes graves Suite à des piqûres d'insectes Paralysie faciale Trouble de la vision Trouble neurologique Du jour au lendemain Les médecins Les spécialités Se retrouvent submergées Les hôpitaux sont saturés Les laboratoires tardent À sortir le médicament miracle Pour soigner cette nouvelle maladie Face à cette maladie Cette nouvelle maladie Comment ne pas reproduire Les ratés de la gestion De la crise sanitaire Alors face à cette maladie Déjà il y a quelque chose Qu'on ne pourra pas reproduire C'est le fait que les médicaments Était globalement plutôt Produits dans d'autres pays Et que pendant la crise de la Covid On a quand même relocalisé De nombreuses industries pharmaceutiques Et ça continue encore On revient de plus en plus Justement pour être Pour être le plus indépendant possible Puisqu'on a vu pendant la Covid Les masques qui étaient fabriqués en Chine Avec la Covid qui se déclare en Chine Ça a posé de gros problèmes Pour la totalité du monde Et notamment je pense que vous pouvez L'avouer quand même Qu'au départ Au lieu de nous dire Carrément Écoutez on n'a pas assez de masques On en attend Qu'on nous dise au départ C'est pas obligatoire Après c'est obligatoire En fait ça sert En fait ça sert pas dans la rue Etc Oui ça a été compliqué Il y a eu quand même un souci Au niveau de la communication Et ça je prends peut-être Parti pour beaucoup de français On l'entend autour de nous Qui ne comprennent pas Cette gestion des masques Au départ Vous pensez justement Que le Premier ministre Aurait dû dire On n'a pas de masques Pour le moment On n'en a pas assez C'est assez soudain Alors je ne suis pas sûre Très honnêtement Qu'à l'époque Ils pensaient vraiment Que c'était très utile Début mars En tout cas Début mars Et quand le confinement C'est installé Mais pourquoi on n'a pas eu cette communication Du fait qu'il n'y en avait pas Tout simplement Au tout départ On l'a eu un petit peu Qu'il n'y en avait pas assez Et que justement On les laissait pour les hôpitaux Après pour le grand public Même les médecins à l'époque Qui n'y connaissaient rien À cette maladie N'étaient pas tous d'accord Sur le fait que le masque Était vraiment très très utile Et je pense que c'est ça Qui a été compliqué Pendant la crise de la Covid Et que là On ne reproduirait pas C'est justement Un petit peu Cette hyper médiatisation De toute façon De la société Avec toutes les chaînes d'infos en continu Avec Twitter Avec Facebook Etc Où en fait Tout le monde est devenu Un petit peu Professeur Tout le monde est devenu Épidémiologiste Tout le monde est écouté Un petit peu Tout le monde Voilà Ça en devenait saturant Et surtout Personne n'était d'accord Et les médecins Alors que c'est normal D'avoir du débat Évidemment Dans le domaine médical Heureusement qu'il y en a Mais normalement C'est en interne Que ça se passe Ce qui permet Quand nous On regarde un médecin Normalement Avant la crise Quand on regardait un médecin À la télé On pouvait être sûr Que ce qu'il disait Était approuvé Par plusieurs personnes Et que c'était Vraiment la vérité Ce qu'il fallait faire Vous pensez On a été trop dur Avec le gouvernement Parce que Pour rebondir Sur ce que dit Nicolas Qui était évidemment Très intéressant Sur la gestion des masques Moi je ne veux pas avoir Toujours l'image De celui qui est méchant Alors je vais essayer De contrebalancer un petit peu Mais c'est vrai Si je suis sur le Titanic Je n'ai pas envie Que le capitaine du bateau Vienne me dire Bah écoutez Bon ça se passe mal Mais il n'y a pas assez De gilets pour tout le monde Voilà Est-ce que c'est normal Qu'un pays comme la France N'ait pas des réserves de masques Est-ce que c'est pas quelque chose Qui se vérifie à l'avance Notamment pour une crise Une épidémie notamment Ça peut arriver Ça fait partie des prévisions C'est pour ça que nous On fait de la politique fiction Je suppose quand même Qu'au gouvernement On en fait aussi un petit peu En se disant Tiens avant le Covid Au cas où il y a une pandémie En France On va vérifier C'est vrai qu'on avait Beaucoup critiqué Roselyne Bachelot A l'époque Et elle a été A ce moment là Son honneur a été ressorti Ça fait partie En fait ça fait partie Des prévisions Mais pas de cette ampleur là J'allais vous ressortir Justement l'exemple De Roselyne Bachelot Qui avait acheté des masques En prévision C'était la grippe aviaire Qui avait acheté des masques En prévision à cette époque là Et des vaccins Et des vaccins Et qui finalement N'avaient pas servi Et elle s'était prise aussi Un torrent de haine Parce que ça n'avait pas servi Et qu'elle avait financé ça Avec l'argent des français Ce qui aurait pu être confréhensible Mais parce que ça s'est su En fait Ça s'est su à ce moment là Mais je veux dire En réserve En interne Qu'on vérifie s'il y a des masques En cas de dépimé Actuellement je pense que tout se sait On voit bien que tout Ça choquerait personne Quand même Madame Dupuis Qui ait des masques en réserve Au cas où il y a une épidémie Qui ait un peu de masques en réserve Mais on en avait un petit peu Mais pas assez évidemment Pour masquer tous les français Tous les jours Pendant un an et demi Deux ans Et un autre point là-dessus Pour conclure Oui on regarde du scénario fiction Que je viens de vous lire Est-ce que vous allez arrêter De fermer des lits Dans les hôpitaux publics ? Oui On arrêtera de fermer des lits Dans les hôpitaux publics Et surtout on répartira mieux Mais quand ? C'est quand ? Alors ça je ne peux pas vous donner De date exactement Je ne suis pas porte-parole Mais c'est dans les prochains mois C'est dans les prochaines années Dans les prochains mois En prenant l'exemple Emmanuel Macron Je le rappelle A ceux qui nous regardent Et déjà réélu Le temps de cette émission On rappelle le concept Et surtout On essaiera de mieux réorganiser Les hôpitaux Pour alléger Tous les aspects administratifs Des infirmières Des médecins Et qu'ils aient plus le temps De s'occuper vraiment Des patients Plutôt que de Remplir des papiers Dans leur bureau C'est une mesure De Valérie Pécresse Ah mais c'est aussi T'as légé Les administrations Administrantes Eh bien on prend Les bonnes idées partout C'est pour ça qu'on fait Du en même temps C'est pour ça que tout le monde Peut se reconnaître en vous Exactement Vous prenez un peu par-ci Par-là On prend toutes les bonnes idées Donc elles viennent C'était le principe même C'était la promesse de 2017 Et on la continue Moi je le reconnais Voilà Exactement Allez on passe tout de suite Au conseil des ministres Et on est au tout début Du nouveau quinquennat Emmanuel Macron C'est le premier conseil des ministres Et chaque journaliste va Devenir ministre Le temps d'un instant Madame Dupuis Vous vous rendez compte Vous avez déjà votre gouvernement Et va vous interroger Sur différentes réformes On commence tout de suite Avec Louisa Garotière Votre ministre De la transition écologique La France a été condamnée En février 2021 Pour son inaction écologique En dépassant le plafond D'émissions de gaz à effet de serre De 62 millions de tonnes Elle doit désormais réparer Ce préjudice Avec les objectifs fixés Qui ont été donc dépassés De 2015 à 2018 Et pour ça Elle a jusqu'au 31 décembre 2022 Autant dire demain Alors en attendant Dans le Make Our Planet Great Again En tant que ministre De la transition écologique Pour combiner à la fois Fiscalité écologique Et justice sociale Pourquoi on ne reconsidérerait pas L'ISF climatique ? Attention ça va peut-être Être dans le programme Derrière ta proposition C'est bon Les idées sont bonnes à prendre Voilà Pourquoi on ne reconsidère pas L'ISF climatique ? Parce que nous on pense Que ce n'est pas comme ça Qu'on va réussir Qu'on va réussir A changer les choses On ne propose pas L'ISF climatique Par contre On propose de faire dépendre Justement La rémunération des dirigeants En fonction des objectifs Environnementaux De l'entreprise C'est ça qu'on propose Si les grandes entreprises Ne respectent pas Les objectifs Qui auront été fixés En faveur de la transition écologique Ils ne pourront pas Se servir autant de dividendes Que prévu On pense que c'est comme ça Que ça va aller Et surtout qu'il faut une transition écologique Qui certes est urgente Mais aussi doit être planifiée Un petit peu sur du long terme Pour justement conjuguer Avec la justice sociale Et malgré la convention citoyenne De la transition écologique Pourquoi ce qui n'a pas été fait Il y a 5 ans Le serait dans les 5 prochaines années ? Ça ne sera pas que dans les 5 prochaines années C'est pour ça qu'on parle de planification Assumée C'est une planification qui sera longue Et surtout C'est une planification qu'on essaiera de faire Au niveau européen Parce que Si on les fait Si nous Français Prenons des mesures Qui sont trop dissuasives Le gros risque C'est que les entreprises Partent dans le reste des pays de l'Europe Et qu'on ait de la concurrence déloyale Au sein même de l'Union européenne Et donc Si les entreprises En toute logique Si les entreprises se délocalisent Ça fait moins d'emplois en France C'est pour ça qu'il faut essayer De conjuguer les deux Et que c'est un sujet Très très compliqué On l'a vu aussi avec les gilets jaunes On avait beaucoup de candidats A l'époque En 2022 Qui proposaient justement De réduire la voiture En mettant plus de taxes Les gilets jaunes à la base Ça a commencé notamment Par une hausse du prix de l'essence Allez tout de suite On enchaîne avec Alexandre Letraine Et cette fois-ci C'est votre ministre de l'environnement Oui Surtout oui On va essayer de voir Comment on peut s'organiser Parce que On l'a dit Chaque quinquennat Est marqué par une ou plusieurs crises Et c'est vrai que Comme le rappelait tout à l'heure Rémi Ou même Louisa à l'instant Emmanuel Macron Il n'a pas été épargné Dernière en date La guerre en Ukraine Elle est dans tous les esprits En tant que président de la République Président de l'Union européenne Pendant six mois Et un petit peu candidat En même temps Emmanuel Macron Il redouble d'efforts Pour mettre un terme au conflit Et éviter qu'il ne s'étende On assiste aussi A une forte solidarité Et un engagement non négligeable Pour aider les réfugiés ukrainiens Mais on se souvient aussi Il y a quelques années En arrière Des comptes d'apothicaires De tous nos dirigeants européens Y compris français Dès lors qu'il fallait accueillir Des réfugiés syriens par exemple Ma question est simple En tant que ministre Des affaires étrangères Plutôt Puisqu'on s'est On s'est un petit peu chevauché Mais c'est pas très grave Pour contrebalancer La chanson d'Aznavour Qui disait Que la misère serait moins pénible Au soleil En quoi une guerre en Europe Est-elle plus horrible qu'ailleurs Pour justifier que cette fois-ci On s'implique à tous les niveaux La guerre n'est pas plus horrible qu'ailleurs La guerre c'est évidemment horrible partout Bien sûr Et l'immigration est évidemment Un scandale pour tous les pays Et toutes les nationalités Là c'était à 1600 kilomètres De nos frontières C'est pour ça qu'on les a accueillis Aussi beaucoup plus rapidement C'était beaucoup plus proche Et il a fallu agir tout de suite dans l'urgence Pour les autres réfugiés On l'a fait aussi C'est juste qu'on ne peut pas non plus Accueillir tout le monde Les bras ouverts C'est pas possible Ça n'existe pas Vous ouvrez Jean Castex a ouvert 100 000 places S'il avait fallu faire la même chose Pour des réfugiés syriens Je vous mets mon pari Que ça n'aurait pas été politiquement aussi rentable Et j'ai quand même aussi envie de rebondir Parce qu'on a vu beaucoup de commentaires Sur les réseaux sociaux Il y avait aussi une promesse d'Emmanuel Macron Pour trouver des hébergements évidemment pour nos SDF Comment on arrive à trouver aussi vite des places Et heureusement tant mieux Évidemment c'est une très bonne nouvelle Et que pour les SDF On n'arrive pas à débloquer autant de places Et que le 115 soit toujours autant saturé Notamment On en a débloqué quand même aussi énormément Mais la promesse c'était qu'il n'y avait pratiquement plus d'SDF Et malheureusement Et ça malheureusement on n'a pas réussi Mais on en a aussi débloqué énormément Et là on agit encore une fois Dans l'urgence la plus totale Là on agit aussi dans l'urgence la plus totale C'est ce que je disais Et comme quoi c'est possible C'est ça que je veux dire C'est possible de débloquer en urgence Mais oui mais si on avait justement Si on avait ouvert à tout le monde Et qu'on avait saturé tous nos hébergements etc Là on n'aurait pas pu les accueillir les réfugiés On garde toujours aussi un petit peu un autre deux Oui mais précisément il n'y avait pas de guerre en Ukraine Et on avait quand même des gens dans la rue Et on ne pouvait pas prétendre qu'il y avait une guerre en Ukraine non plus Non mais on ne pouvait pas Il y a aussi des gens dans la rue Qu'on n'arrive pas à récupérer Qu'on n'arrive pas à cibler Là les Ukrainiens encore une fois C'était de l'urgence Il fallait leur ouvrir les places C'était la solidarité Et on s'est répartis aussi Comme on fait pour tous les autres réfugiés Vous parlez des Syriens Comme on le fait pour les réfugiés syriens également On se répartis sur la totalité de l'Union Européenne La France avait été pointé du doigt Notamment parce que l'Allemagne avait pris plus que sa part Et la vérité c'est que Quand on accueille des Ukrainiens On n'est pas débordé sur sa droite Par les opposants Parce qu'eux-mêmes disent qu'il faut les accueillir Mais quand c'est des Syriens On sait que politiquement C'est peut-être pas aussi intéressant Est-ce qu'il ne faut peut-être pas tout simplement Instaurer un quota par exemple De réfugiés à accueillir dans les pays Dans lesquels on va nous-mêmes s'investir Dans lesquels on va porter les aides militaires Parfois Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à faire Pour éviter qu'on ait cette espèce de dichotomie Que pointait Nicolas aussi tout à l'heure Entre l'Ukraine où on accueille 100 000 personnes Et les autres pays où on n'accueille pas Si on accueille On accueille un petit peu moins Mais on accueille quand même Et il y a aussi un bon nombre de réfugiés Et ça dans les Hauts-de-France Je le vois très bien à Calais par exemple Qui veulent aussi partir Et là on a un gros problème Notamment sur les accords du Touquet Et avec le Royaume-Uni Qui en plus maintenant ne fait plus partie De l'Union Européenne Sur ces étrangers Qui ne veulent pas rester en France En fait tout simplement Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que tous les réfugiés Ne veulent pas rester en France Ce qu'ils voudraient C'est pouvoir rentrer dans leur pays Donc on essaye d'accueillir Le plus largement possible Le plus largement possible Mais tout en gardant aussi Un principe de réalité Et un pragmatisme Qui fait qu'on ne peut pas accueillir tout le monde Allez on termine avec Léna Mahmoud Votre ministre de l'Éducation nationale Cinq ans plus tard La sentence d'Emmanuel Macron N'est pas passée inaperçue Le 13 janvier dernier Devant les présidents d'universités Réunis à la Sorbonne Emmanuel Macron n'a pas hésité A se féliciter Je cite Nous avons commencé à colmater les brèches Disait le chef de l'Etat A propos du bilan de son quinquennat Pour l'enseignement supérieur Appelant à regarder la vérité en face Et à redoubler les efforts En tant que ministre de l'éducation Je vous propose de revoir Parcoursup Qui est le premier pas pour les étudiants Dans les études supérieures Ou en tout cas pour la grande majorité des étudiants Ne faudrait-il pas changer complètement la plateforme Ou voir carrément en créer une toute nouvelle quoi Alors en créer une toute nouvelle Je veux bien si vous avez une solution Et une idée de qu'est-ce qu'on met à la place Si c'est des bons ministres Je n'en doute pas Mais voilà moi je pense pas qu'il faille en créer une toute nouvelle Il y a eu des ratés sur Parcoursup Ça c'est évident aussi Notamment les premières années où c'était très flou Maintenant qu'on a un petit peu plus l'habitude de cette plateforme Je pense que ce qu'il faut faire C'est plutôt la réformer, la moderniser Et surtout la rendre plus accessible Et plus prévisible pour les lycéens Et aussi pour les parents Notamment en donnant les chiffres de réussite A toutes les années pour chaque licence, pour chaque filière Et aussi le taux d'emploi à la fin de ces licences-là Parce que si on prend par exemple la licence de philo Est-ce que c'est normal qu'on ait en France plus d'étudiants en philo Que dans tout le reste de l'Europe réunis ? Non, c'est pas normal Si les parents et les étudiants voyaient ça sur Parcoursup Je pense qu'ils pourraient eux aussi Se dire que c'est peut-être pas forcément une bonne idée Et qu'on va peut-être aller plutôt justement vers des filières Qui mènent à des métiers d'avenir Comme on le disait tout à l'heure Et c'est aussi pour ça qu'en complément de Parcoursup On va ouvrir plus de place dans les filières Qui sont dites plus professionnelles Les BTS, les DUT, les licences professionnelles Et les lycées professionnelles Et les valoriser quand même les bacs pro Et les valoriser justement les bacs pro Parce qu'on voit que c'est des métiers d'avenir Que si on revient sur la gigafactory de Douai Dont on parlait tout à l'heure Sur les batteries électriques C'est des métiers d'avenir C'est un million d'emplois Et surtout où il faut vraiment insister C'est vrai que c'est très bien de faire des études générales Je ne dis pas le contraire Mais les employeurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent prendre ? Quelqu'un qui sort d'une voie professionnelle Qui a appris un métier Plus que quelqu'un qui sort d'un bac littérature Et ça se voit dans les chiffres aussi On parlait tout à l'heure de l'apprentissage A la fin d'un apprentissage 60% des étudiants qui sortent d'un apprentissage Décrochent un CDI à la clé Ça c'est un chiffre à valoriser Mais l'avantage d'un vieux ministre dans un gouvernement C'est que lui il a passé le bac à l'époque Il n'y avait pas Parcoursup Et je peux vous dire qu'on n'avait pas besoin de Parcoursup Pour bien s'organiser Donc ce que dit Léna est très juste Il n'y a pas besoin de Parcoursup Mais à l'époque, je suis désolée C'était en 1940 ou plus Non mais moi quand j'ai passé le bac en 2014 C'était APB Le tirage au sort Je ne suis pas sûre que c'était forcément une meilleure idée Pour les étudiants que Parcoursup C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mis en place la plateforme C'était pour mettre fin au tirage au sort Qui était encore plus aléatoire forcément pour les étudiants Allez, tout de suite on passe à la dernière partie de cette Élysée d'un soir Emmanuel Macron, c'est le débrief Et là toute dernière partie de cette émission On va débriefer justement avec nos journalistes de la rédaction Ce moment passé avec vous Mais aussi faire un point sur les sondages, la campagne Et justement après 40 minutes d'émission Quels sont les points forts et les points faibles De la candidature d'Emmanuel Macron ? Alexandre Letraine ? J'ai envie de dire que les points faibles C'est les points forts en fait C'est à dire que les points faibles d'Emmanuel Macron C'est qu'en réalité A vouloir trop penser que tout est gagné Et bien on fait pratiquement pas campagne Alors on peut pas lui retirer Il a mouillé la chemise Il a fait 4 heures pour présenter un programme Mais le problème c'est qu'aujourd'hui Tout le monde dit que c'est plié La conjoncture internationale fait que C'est évidemment on a plutôt envie de se retrancher Derrière un chef de guerre Donc voilà, mais attention Attention parce qu'on voit dans les sondages On a vu dans les sondages que les choses remontaient Pour certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon par exemple Et Marine Le Pen Et que lui il baissait Donc à trop se sentir invulnérable On peut rater la marche Et y a-t-il vraiment une campagne ? Est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment une campagne ? On sait justement malheureusement Que le plus gros problème Et le plus gros adversaire Entre guillemets de cette élection Ça va être l'abstention Évidemment Et ça on nous le dit sur les marchés Tous les jours Après sur la campagne Il y a une campagne Alors avec un candidat qui est moins présent Évidemment Puisqu'il est président de la République Justement est-ce qu'Emmanuel Macron Là on sort un peu du concept de l'émission Où il est déjà réélu Mais si Est-ce qu'il justement C'est vrai qu'Emmanuel Macron Se dit peut-être pas Bon je suis à 30% dans les sondages C'est un peu bizarre aussi Ce refus de vouloir débattre Avec ses adversaires Quand même Alors pour le coup Je trouve pas du tout Parce que pour faire beaucoup de débats Parce que justement Le président candidat A moins de temps Donc c'est nous qui faisons campagne C'est les porte-parole C'est les militants Etc Pour faire beaucoup Beaucoup de débats En tant que porte-parole J'ai pas souvent l'occasion De parler du programme Mais généralement Je défends le bilan Face à 8 personnes Autour de moi Qui ne veut que Critiquer le bilan Je suis entièrement d'accord avec vous Mais il y avait par exemple Une émission prévue sur BFM TV Où tous les candidats Avaient dit oui Seul Emmanuel Macron Ne voulait pas débattre En fait les candidats Ce qu'ils ont envie de débattre Et notamment pour leur électeur C'est avec Emmanuel Macron Parce que pour la plupart Leur programme C'est être anti-Emmanuel Macron Le programme de Valérie Pécresse A part remplacer Macron Parce que c'est celui Qui vont affronter en majorité C'est celui qui est au début Oui mais du coup Je pense que sur un débat On n'apprendrait rien en fait On parlerait plutôt du bilan Alors que sur une émission Comme Face à la guerre Chaque candidat a pu vraiment Présenter son programme Et les débats C'est nous qui les faisons C'est les porte-parole C'est les ministres La confrontation des idées Madame Dupuis Ça fait quand même aussi Du parti du débat démocratique De pouvoir justement Emmanuel Macron Qui fait le bilan aussi De son quinquennat Face aussi à une certaine opposition Et c'est ce qui plaît aussi Aux téléspectateurs C'est ce qui va permettre aussi De faire baisser l'abstention Parce que les gens Il y a beaucoup de personnes Qui ne savent pas pour qui voter Peut-être le fait de voir une émission Où Emmanuel Macron débat également Face même à Valérie Pécresse Ou à d'autres candidats Ça peut aussi permettre Même pour Emmanuel Macron De se dire Ça va renforcer mon choix Il fera peut-être le débat De l'entre-deux-tours Où il y aura du coup Forcément Une campagne à minima On a une vidéo Toutes les deux semaines Une grande lettre On peut le comprendre Au regard du contexte On le comprend très bien En chef de guerre aussi Ça je te rejoins En revanche ce qu'on peut dire Il ne débat pas Alors évidemment C'est les élus Qui vont faire campagne Mais les citoyens Ce qu'ils veulent voir à la télé C'est des mesures concrètes On dit souvent Vous demandez aux politiques Des mesures concrètes Mais ils ont derrière Une philosophie Une idée On entend Demain une personne Qui allume sa télé Elle veut des chiffres Elle veut des dates Elle veut des choses concrètes Emmanuel Macron n'apparaît pas Comment fait-on ? Mais il apparaît Il était encore une fois Ce midi Puisqu'il vient piocher A droite à gauche Il apparaît Il était ce jeudi Sur M6 Il était sur France Bleu Mais seul Oui parce que Quand il est face aux journalistes Et les journalistes Justement lui posent des questions Font aussi opposition Ils font leur boulot de journaliste C'est normal Il peut expliquer A la fois son bilan Et à la fois son programme C'est ce qu'il fait Quand il apparaît à la télé Et je pense encore une fois Que seul face Aux sept autres Principaux candidats Comme on dit Qui seraient invités Sur un débat On n'a pas le temps Ou alors le débat durerait 6 heures Et je ne suis pas sûre Que les français regardent 6 heures C'est pas fair play C'est comme un jeu C'est pas fair play Moi je vais juste rejoindre Du coup mes collègues Alors les points forts Et les points faibles Les points forts C'est clair et net On ne peut pas lui enlever Il a 5 ans derrière lui Il a eu beaucoup de crises On peut constater Qu'il a réussi à les gérer Mais je pense aussi Que le point faible Et moi je parle surtout En tant que J'ai 22 ans Je suis étudiante J'ai besoin aussi De voir des représentations Devant moi Pour pouvoir m'aider Ne pas voir Emmanuel Macron Quand on lui propose Des débats Ou quoi Ou qu'on ne me propose pas En journalisme Exactement Donc que moi Je cherche par exemple À avoir des Voilà qu'on m'explique À moi Léna Mahmoud Qu'est-ce que je pourrais avoir 5 ans plus tard Mais que je vois Qu'il y a un candidat Qui n'est jamais là Moi ça ne me donne pas Forcément envie De voter pour Donc je me dis Est-ce que son point faible Aussi c'est de pas De le voir quasi absent Allez pour conclure Madame Dupuis Encore une fois Moi je ne pense pas Que ça soit du tout Un point faible Parce que justement Il a plus le temps D'expliquer le programme Et je pense qu'il n'a pas non plus Un agenda Il a des journées de 24h Comme tout le monde C'est un agenda Un peu compliqué Il l'a dit Je suis président Quand je le dois Et candidat Quand je le peux En l'occurrence En ce moment Il ne le peut pas beaucoup À cause de l'actualité Donc il essaye de faire aussi Un petit peu Ce qu'il faut Qui m'empêcherait De faire au moins Une émission Avec d'autres candidats Pour effectivement Peut-être faire une manière Aussi de montrer Surtout qu'il a pu faire Une conférence de presse De 4h Voilà Et une émission sur MC Encore une fois Comme je le disais tout à l'heure Je pense que le gros problème Le principal c'est qu'il ne veut pas Se retrouver face à 8 personnes Qui lui renvoient son bilan Et ne parler que du bilan Pendant une heure et demie Je ne pense pas que Comme on le disait Les gens ont envie aussi De voir ce qui va leur arriver Pendant 5 ans Là on le sait Ce qui nous est arrivé Pendant 5 ans On n'a pas envie de parler Que du bilan Et si on faisait un débat Je suis persuadée Que ça ne serait que ça Parce que nous Tous les débats qu'on fait On ne parle que du bilan A chaque fois Merci beaucoup Clémentine Dupuis L'Elysée d'un soir C'est terminé Clémentine Dupuis Je rappelle que vous êtes Porte-parole des jeunes Avec Macron Élu à Lille Merci d'avoir accepté Notre invitation Merci pour cette Élysée D'un soir spécial Emmanuel Macron On a fait comme s'il était réélu On est déjà dans le futur Dans cette émission Merci à toute la rédaction Romain Gaspard Rémi Barraud Marine Hadou Lucas Del Castillo Alexandre Letraine Évidemment AVL Média Nous a donné l'opportunité De faire cette émission Le temps de l'élection présidentielle Et surtout n'oubliez pas D'aller voter Que ce soit pour Emmanuel Macron Ou pour quelqu'un d'autre évidemment Le principal c'est d'aller C'est de se déplacer Et de défendre son choix A très bientôt Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501